Après un match de top 14 contre le stade français, j'ai pris un coup au cervicale. Du coup, par précaution, je suis allé lundi matin à l'hôpital passer une IRM. Et donc là, le médecin m'a reçu et donc il m'a rassuré au niveau des cervicales. Mais par contre, au niveau à gauche, voilà, il m'a dit qu'il avait vu un amas de ganglions. Le lendemain de cette IRM, j'ai vu le spécialiste qui, après une biopsie, me dit « Monsieur Kesso, on ne vous opère pas aujourd'hui, on vous opérera demain. » En même temps de vous faire la biopsie, on va vous mettre le porte-à-cadre pour la chino-thérapie. Et là, comme ça, je la prends comme ça. C'était dur. C'était dur. C'était une des plus dures semaines de ma vie, ça c'est sûr. C'est le 1er octobre dernier qu'Olivier Kesso apprend qu'il est atteint de la maladie de Hodking, un cancer du système lymphatique dont on recense chaque année moins de 5 cas. pour 100 000 habitants. L'annonce de la maladie encaissée, c'est à l'hôpital de Brive qu'il suit son traitement. 8 séances de chimiothérapie et un mois de rayon prévu en mars. Tous les 15 jours, je viens là. Je commence par un rendez-vous avec le professeur Hémato. Et puis après, je passe en hôpital de jour, en chimio. C'est un traitement quand même qui est assez lourd. Ce soir, quand je vais sortir de ma chimiothérapie, je vais être fatigué, je vais avoir un peu la tête qui tourne, je vais avoir le ventre pas bien, etc., des nausées. Donc on a tout quand même. On a tout un traitement, c'est-à-dire à base de médicaments pour éviter au maximum les effets secondaires. Mais il faut bien 3-4 jours derrière pour pouvoir récupérer et pour pouvoir enchaîner les séances. C'est une route qui est devant nous et il n'y a aucun croisement. Donc du coup, ça ne sert à rien de s'arrêter, ça ne sert à rien de ralentir. Ça ne sert à rien de se dire, bon, où est-ce que je vais maintenant ? Je vais à droite, je vais à gauche ? Non, il faut aller tout droit. Et aller tout droit, c'est aller de l'avant et c'est se battre et aller chercher la guérison. Et de toute façon, c'est comme ça que ça ira mieux et comme ça que le traitement se passera bien. Tous les jours, tous les matins, je viens. C'est important pour moi parce que c'est mon lieu de travail, c'est là où je veux aller coéquiper aussi. Et voilà, ça me permet de rester avec eux, ça me permet de les voir tous les jours, de les voir évoluer. Et puis moi aussi de continuer à faire ma passion, ce que je faisais avant de tomber malade. Même s'il y a des matins, c'est difficile, je me sens quand même fatigué. J'essaye de garder ce capeux-là. Et puis par contre, je profite de l'après-midi pour rester un peu à la maison, pour me reposer et pour revenir en forme le lendemain. Aujourd'hui, je fonce, je vais de l'avant et j'emmène avec moi ma femme. Et parce que ça a été très dur pour elle, ça a été plus dur pour elle. C'est mon combat, mais elle est à mes côtés. Et par rapport à ça, je suis bien présent. Et il faut aller de l'avant, de toute façon, je n'ai pas le choix. De toute façon, il faut que je me soigne, il faut que j'enchaîne mes séances de chimio, il faut que j'enchaîne ma radiothérapie derrière et de toute façon, c'est en allant de l'avant que ça marchera. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Le mental, c'est le meilleur remède pour guérir. On a essayé de prendre le bon côté des choses et d'avancer tous les trois. On s'est beaucoup resserré tous les trois. On a été très, très soutenus, ça, il faut le dire, par nos meilleurs amis, nos collègues de travail. Des anonymes, beaucoup, beaucoup d'anonymes. Et ça, ça a été très, très, très précieux pour lui, pour moi, par votre conséquence, mais surtout pour lui. J'ai de la chance de pouvoir jouer au rugby aussi et d'avoir une certaine notoriété qui m'a amené beaucoup, beaucoup de soutien. De la part des entraîneurs, de la part des supporters, de la part des anonymes, comme Delphine disait. Mais ce qui change, c'est vraiment le fait de me dire, moi, aujourd'hui, mon objectif principal, bien sûr, c'est important le rugby, mais c'est d'abord de guérir. Voilà, il faut que ce soit bien clair. Ça fait partie des bons côtés de la maladie aussi. Je fasse mon diplôme d'entraîneur cette année et je m'investis. Je m'investis sur les cadets du club, sur les moins de 17 ans, avec beaucoup de plaisir. Beaucoup d'envie et eux sont très demandeurs. Voilà, c'est intéressant pour eux d'avoir quelqu'un de professionnel, comme ça, d'un joueur professionnel qui vient leur apporter. J'essaie de leur apporter mon expérience, mon vécu. Demain, on va partir sur touche complète, touche à 5. OK, on ne va pas se prendre la tête. Allez, on se met en place. Tout le monde regarde le talonneur, déjà. Premier sauteur, deuxième sauteur, troisième sauteur. Le deuxième chiffre, le deuxième chiffre annonce la zone. Un, deux, trois. OK ? Quatre, deux, trois, un. Bien. Il faut lever, il faut lever. C'était prévu avant que je sois malade, parce que je venais même avant d'être malade. Seulement, je peux peut-être me consacrer un peu plus de temps à la préparation des séances, ou même en termes de fréquence, parce que les week-ends, je ne me déplace pas, donc je suis là les vendredis soirs. Et puis, ça me permet d'être sur le terrain aussi. Je suis content, je prends du plaisir avec eux, ils m'écoutent. Ça me fait beaucoup de bien, voilà, je partage ma passion aussi. Bon, après, je dis que je serai joueur avant d'être entraîneur, mais c'est vrai que ça me permet d'être aussi au contact de ma passion. Soit je garde, j'ai un intervalle, j'y vais, OK ? Soit je donne à mon 10. Ce qui est sûr, c'est que la vie ne sera plus jamais la même. Lui, il n'en a pas forcément conscience, parce que c'est un grand optimiste de base. Moi, j'ai peut-être réfléchi, j'ai cheminé un petit peu de mon côté. Et pour moi, en tout cas, la vie ne sera plus la même, parce que même s'il ne faut pas dramatiser, on sait qu'il va guérir. Mais quand même, il y aura des contrôles après tous les mois, tous les trois mois, pardon. Et moi, tous les trois mois, ça va être une étape aussi pour moi. Si on a d'autres enfants, voilà, se dire qu'est-ce qui va arriver demain, après-demain, voilà, pour moi, la vie ne sera plus la même. Elle est belle, elle est toujours belle, il y a toujours beaucoup de bonheur à la maison, elle le sera toujours, mais voilà, ça ne sera plus la même vie, ça c'est certain. Comment j'imagine le retour sur le terrain ? Je pense que ce sera un moment émotionnellement très fort, ça c'est sûr, parce que pour tout ce qu'on a traversé, voilà, je pense qu'elle, elle sera contente aussi. Et puis, voilà, je me vois mettre les crampons, je me vois au milieu du stadium et voilà, ce sera, je pense, un des moments les plus forts de ma vie, ça c'est sûr. Et c'est ce qui me tient aussi, c'est ce qui me permet de me dire, allez, bats-toi, parce que ce moment, il va arriver et voilà, et je pense que ça va être un très beau moment, ça c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada